L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut rendre un questionnaire de satisfaction en règle par rapport au règlement général sur la protection des données personnelles. Donc ici, si je commence à demander l'âge moyen, l'adresse mail, le nom, tout ça ce sont des données personnelles. Donc je dois demander le consentement du visiteur, de mon client, pour pouvoir enregistrer tout ça. Je dois aussi lui dire à quoi ça va me servir. C'est-à-dire que là, si je compte le recontacter dans la suite pour lui proposer des offres commerciales, il doit donner son consentement ou pas. Et donc il faut prévoir dans le petit questionnaire un endroit où il va pouvoir donner son consentement ou pas. Alors si je rends ça obligatoire, le consentement, ça veut dire qu'un certain nombre de questionnaires ne me parviendront pas. J'aurai les réponses uniquement de ceux qui ont accepté que je me serve de leurs données personnelles. Donc c'est à prendre en compte par rapport aux objectifs de votre enquête. Donc là, l'idée, c'est de faire une nouvelle question. Même si c'est papier dans un magasin, j'insiste là-dessus, même si vous demandez les adresses mail à la caisse, par exemple, vous devez leur demander leur consentement. Donc ici, ça va être juste un choix, une seule réponse possible. Donc ici, je vais mettre oui ou non. Acceptez-vous, ça va être oui ou non. Et celle-ci, dans les options, je vais la rendre obligatoire. Ils doivent absolument me dire si oui ou non, ils acceptent quand ils utilisent leurs données. Si c'est non, eh bien, il faudra faire en sorte de ne pas le faire. Alors dans l'idée, dans la description, là, moi je vais mettre un lien pour qu'ils puissent aller voir notre politique de confidentialité. histoire qu'ils puissent faire un choix éclairé. Donc là, j'ai ouvert ma page, je vais faire copier. Et ici, je vais faire un petit lien. Coller le lien que je viens de copier. On va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre pour que ça ne ferme pas le questionnaire quand on clique dessus. Et je vais faire sauvegarder, fermer. Alors ici, je double clique et j'ai fait une petite faute. Et je vais sauver le questionnaire. Et voilà. On va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 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 On va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre.